A Romain dans la Marne, un pépiniériste veut créer une filière champardonaise de CBD, du chanvre, destinée à la consommation, un pari risqué au regard de la législation actuelle et de la concurrence internationale. Les explications de Périn Kettels et Paul-Antoine Boudet. Dans ce champ, le vent estival charrie un curieux parfum. Celui du chanvre, cousin du cannabis, Pierre a fait le pari de cette culture en février, en partie pour ses vertus écologiques. Notre trame, c'est vraiment décarboner la planète. Et puisque le chanvre a la faculté de stocker énormément de carbone, on était déjà très regardant sur cette culture. Pierre veut commercialiser les fleurs de ce chanvre. En infusion ou à fumer, elles détendent sans droguer grâce à une molécule, le CBD. Et là, on est en présence de chanvre, du chanvre bien-être. Donc un petit peu pour tout le monde, du chanvre qui va permettre de supprimer les douleurs, d'aller un petit peu mieux quand on a certaines maladies et puis de se détendre. Donc sans effet psychoactif par contre. Mais sa ressemblance avec le cannabis a valu au chanvre quelques déconvenus. En décembre, le gouvernement a interdit la vente de ses fleurs. Un arrêté ministériel finalement suspendu par le Conseil d'Etat en début d'année. Ce ping-pong législatif rend donc le pari risqué pour Pierre. La France, c'est très très compliqué. Là, on s'est lancé dans quelque chose en y croyant. À nos yeux, ça ne pourra pas faire marche arrière. La France ne pourra pas faire marche arrière puisqu'on est tributaire de la loi européenne. Malgré tout, il y a quand même des risques. Avec son hectare de culture et ses 310 mètres carrés de serre, Pierre devra aussi faire face à la redoutable concurrence européenne. Ces chanvres industrielles reviennent, ont un coût de production bien 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 inférieur d'un produit artisanal traité à la main. Et en fait, on arrive à justement cette concurrence déloyale qui nous met une pression énorme. Pierre a pour l'instant des ambitions modestes. Il souhaite vendre ses fleurs dans la région et cherche pour cela des partenaires locaux. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?